au thème cher kamit je vais faire un partage assez spécial avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la sorcellerie alors comment est-ce que le sorcier ou celui qui est dans les loges comment est-ce qu'il réussit donc à contrôler votre vie après cette vidéo vous saurez donc si vous êtes sous contrôle d'un sorcier ou pas le but de cette vidéo et de tous les partages que je fais en ce qui concerne la sorcellerie le but est de d'aider la jeunesse kamit à être plus consciente à être plus efficace à être libre parce que sans la liberté nous ne pouvons pas construire un avenir meilleur nous ne pouvons pas construire une nouvelle génération une génération libre et utile parce que cette génération là qui est dominée par des loges ces générations là dont les parents sont dans la plupart dans des loges et dans les enfants sont totalement diminués de leur capacité sur tous les plans cette génération là elle doit être transmutée et pour que cela soit fait il faudra que nous puissions donc partager la connaissance autant que possible alors le but n'est donc pas de d'apporter la guerre dans les familles le but n'est pas que parce que vous avez vu votre oncle ou votre parent est dans des loges votre frère c'est qui vous habitez votre chasse c'est qui vous habitez dans les loges vous décidez de faire la guerre non vous n'avez pas besoin de faire la guerre à ces personnes vous devez juste prendre votre distance de chercher votre route vous les remerciez pour ce qu'ils ont fait pour vous et vous cherchez votre route voilà alors voilà donc quelques points sur lesquels vous devez donc méditer et en fin de méditation si vous suivez donc attentivement ce que j'ai dit en fin de méditation vous saurez donc ce qui en est dans quelle situation vous êtes donc voilà donc comment est ce que le sorcier opère pour contrôler la vie l'étoile destinée de leur cible premièrement il ya la loi du territoire j'en ai déjà parlé quand vous avez un sorcier dans la famille il pourra vous imposer habiter avec lui il voudra toujours que vous habitez avec lui vous allez voir c'était directeur fait un ministre ou ancien ministre c'est un person qui a cet statut social et surtout qui ont fait partie de certains loges il ya souvent du monde chez eux il ya les enfants mais il ya aussi d'autres enfants il ya toujours du monde chez eux ils aiment ça il ya toujours du monde et ces personnes là qui vont être chez eux voilà parfois ils les aident pas il fait semblant de les aider les gens sont là ils montent et descendent là je passe ils accouchent les petits enfants les enfants petits enfants tous sont à la maison voilà donc il ya déjà la loi du territoire parce que quand vous habitez chez un sorcier il a déjà maïtisé sa maison il ya ces entités qui habite chez lui qui habite avec vous et que vous le vouliez ou pas vous êtes plumé au niveau énergétique au niveau énergétique vous êtes donc une vache à l'air et on vous absorbe il peut donc vous absorber absorber vos enfants absorber vos petits-enfants si vous savez habiter avec vos petits enfants à la maison et tant que vous resterez là tant que vos proches seront là vous c'est vrai de vache à l'air donc vous serez pompé constamment au niveau énergétique c'est fait que parfois vous serez fatigué ou bref ceux qui habitent à la maison sont fatigués ils vont se plaignent des repas de nuit on se plaignent des couches de nuit et tout ça donc c'est plus facile pour le sorcier quand vous habitez à la maison parce que voilà que ce soit dans les marmites que ce soit donc les la ration que ce soit donc même l'eau qui est dans la maison tout ce qui est dans la maison est magnétisé et programmé plus bien naître de le bien pour le rayonnement du propriétaire voilà c'est une réalité la magie c'est ça quand vous savez utiliser les forces spirituelles pouvez faire parfois ce que vous voulez donc tous ceux qui vont habiter ils seront nourris ils sont entretenus par le propriétaire mais de l'autre côté ils vont aussi profiter de vos énergies vous allez se l'entretenir au niveau énergétique donc ce type de personnes là tant que vous habitez avec eux ils vous donnent tout ce que vous voulez mais si vous décidez d'aller habiter ailleurs ils ne vous donnent rien et vous laisse galérer vous devez rentrer à la maison pour qu'on vous donne tout ce que vous voulez donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est la dépendance et l'assistance vous rappelez on dit souvent pays pauvres très endettés c'est pays qui passe le temps à prendre des prêts et finalement ne se libère jamais donc c'est la même chose vous allez donc avoir c'est une des personnes là que ce soit un tonton chez qui vous habitez que ce soit un frère une grande soeur que ce soit bref un oncle chez qui vous habitez qui a assez d'argent entre guillemets mais qui fait partie de ces loges là ou des conféries de ces secrètes et tout ça à caractère et ses fétiques celui là n'est ce pas il va vous habituer une certaine assistance peut-être chaque mois vous donne c'est un somme c'est bien de vous de s'occuper de vous mais il va vous habituer quelque part on sait à la paresse c'est à dire que bon on fait tout ce que tout ce qui sera possible pour que on va faire tout pour que vous soyez à l'aise vous qui habitez dans la maison vous avez les enfants il n'y a pas de problème vous vous couchez il n'y a pas de problème on va s'occuper des enfants on aime les enfants et tout ça voilà donc qu'il y ait beaucoup de personnes à la maison et promet toujours qui va vous entretenir entretenir les enfants voilà donc ça vous laisse aussi dans un certain sommeil parce que là il ya l'assistance vous savez que dans tous les cas il y aura toujours de quoi manger il y aura toujours quoi faire et si même vous décidez d'aller travailler quelque part trouver un travail il ne va pas vous aider il ne vous aidera pas à trouver un travail surtout qu'il peut vous aider à être stable et qui pourra même vous aider à partir plus tard qu'il était chez lui non il ne va pas vous aider à trouver un travail au contraire s'il peut même bloquer pour que vous n'ayez pas le travail pour que vous restez coincé à la maison il le fera mais il vous promettra toujours que vous aurez de quoi manger sous cette malade il s'en occupera donc on vous met dans une certaine pensée ou c'est un c'est un esprit de besoin d'assistance voilà troisièmement ça sera au niveau de la religion de la spiritualité ces types de parents vont souvent vous imposer une religion ces parents qui sont dans des loges là il peut vous imposer une religion s'il est chrétien ou vraiment chrétien ou musulman il va vous imposer voilà d'aller à l'église avec lui il va vous dire ce qu'il veut seulement que les gens soient chrétiens dans la famille vous devez tous être baptisés voyez il va toujours vous donner l'impression d'être très proche de la religion marcher avec la bible à l'église chaque dimanche voilà le but de ça c'est que vous ne vous éveillez pas en fait parce que la religion n'a pas pour but d'éveiller l'être humain n'a pas pour but d'éveiller la conscience donc ce parent qui est dans la loge qui vous contrôle ou qui est inconfondé qui vous contrôle sera très heureux que vous aillez que vous alliez à l'église le dimanche il sera très heureux que vous fassiez baptisé sera très heureux que vous lisez même la bible il n'a pas de problème avec ça ne pensez pas que un parent qui est dans les loges m'intégrer ses enfants d'aller à l'église ou va c'est une église catholique ou ou intédire ses enfants d'aller à la mosquée non il va même vous encourager voilà parce que je vous dis toujours les loges et le christianisme par exemple que ce soit une loge maçonnique ou aux oeufs christianisme c'est bonnet blanc blanc bonnet ça va ensemble donc un parent qui est dans cette chose là si vous décidez donc d'aller dans la religion vous consentez la religion lui sera plutôt content parce que ça vous limite il y en a toujours dans ce troisième point qui vont proposer à leurs enfants ou à leurs proches ou à leurs neveux voilà ceux qui habitent avec d'entrer dans des loges il vous propose d'entrer dans une loge mais il veut vous parrainer si vous entrez dans la loge ben là il va mieux vous contrôler il vous contrôle jusqu'à l'âme et contre même jusqu'à votre âme c'est pas difficile ça comme ça contrôle profondément quand vous entrez dans la loge dans laquelle il est et il y en a aussi voilà on sait très bien il ya deux loges les plus populaires les plus populaires les loges les plus populaires en afrique il y en a deux parce qu'on sait des loges formation ni rose quoi et on sait très bien que vous préférez les deux voilà il y en a certains bien certains personnes qui sont dans les deux beaucoup sont dans les deux donc vous êtes dans l'enfant d'un monsieur le nouveau d'un monsieur qui est dans ces choses là et vous décidez d'entrer dans ces loges là comme on dit souvent là où tu crois que tu es caché c'est là où on dort donc si le parent est dans ça il sera très content il va mieux vous contrôler le parent peut être dans les loges sans vous faire part mais si jamais vous propose d'entrer dans les loges ça lui permettra donc de mieux vous contrôler pareil avec que ce soit dans des réunions ou des sociétés secrètes traditionnelles le parent ou l'oncle ce qui vous habitez qui contre votre étoile pour vous proposer quand il sent que vous avez déjà un fort désir de vous intéresser à la spiritualité ou par rapport à votre travail par rapport à votre évolution il peut vous proposer donc une réunion ou une conférie un mouvement mystique et si vous tenterez d'y entrer tant pis il va prendre le contrôle total jusqu'à la moelle épinière et le dernier point ça sera les attaques voilà parce que le sorcier qui contrôle votre vie qui contrôle votre étoile il est constamment en train de contrôler votre taux vibratoire il vous visite constamment chaque nuit et évalue un peu votre champ magnétique et s'il se rend compte donc vous êtes en train de vous améliorer peut-être que vous avez fait une modification quelque part peut-être que vous avez commencé un développement spirituel quelque part il peut donc décider de venir reprogrammer votre taux vibratoire afin que vous n'attiriez rien de bon vous allez rester longtemps dans le célibat vous êtes longtemps vous n'arrivez pas à trouver un bon travail n'arrivez même pas à avoir de l'argent de temps en temps vous êtes coincé la vie n'a pas de sens parce que justement on a tripoté votre taux vibratoire et comment donc ils procèdent on peut venir déféquer sur vous la nuit on peut venir coucher avec vous et on peut vous appeler et vous faire manger dans les rêves voilà comment le sorcier va donc réussir à reprogrammer votre taux vibratoire j'ai eu des cas des personnes qui se plaignaient parce que chaque fois que elle voulait déjà signer un contrat chaque fois que elle voulait déjà être récupérée recrutée dans une grande entreprise ou chaque fois qu'elle devait recevoir une certaine somme ces personnes avaient souvent des couches de nuit et après ça tout se gâtait on annulait le contrat il perdait le boulot qui était promis donc je peux dire que tout ce qui vous arrive dépend de votre taux vibratoire et selon le type premier du sol qui contrôle votre vie selon le type premier c'est empêcher votre étoile de briller empêcher vous empêcher de rayonner tant que vous ne rayonnez pas vous êtes misérable et vous êtes soumis à ses caprices à ses ordres et vous êtes juste une vache à l'air prête à être pressé voilà c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui méditer dessus ça va vous aider partager ça va aider si vous vivez un cas pareil vous voulez changer avec moi nous pouvons prendre une consultation et nous allons pouvoir échanger à vive voix ou dans certains cas en vidéo et si également vous avez les cas pareil le sorcellerie autre il ya le livre libre qui est disponible qui vous aide donc à vous purifier puis sur votre environnement le protéger travailler sur vos propres bijoux utilisation des pierres et des plantes pour protéger son environnement protéger ce qui vous appartient voilà et pour finir nous avons une formation spéciale pour ceux qui ont des problèmes liés à la sorcellerie une formation qui est garantie à vie dont vous avez fait cette formation là en ce qui concerne les attaques repas de couches de nuit blocage vol d'étoiles et tout ça vous n'en aurez plus jamais et je rappelle que le but de nos formations c'est de faire en sorte que les étudiants soient capables de résoudre ses problèmes lui même sans plus avoir besoin du maître c'est à dire que vous soyez en californie vous soyez en Afrique vous soyez même dans un avion dans un bateau vous avez un problème mystique que vous soyez donc capable d'agir où vous êtes avec ou sans support voilà le but de ce que nous enseignons partager la vidéo ça va aider au tête